Merci. Et comme vous l'avez vu, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont sont deux libertins des anciens amants qui rivalisent de perversité. Valmont a réussi son pari de séduire la prude présidente Tourvelle, à laquelle il s'attache plus ou moins sentimentalement. La marquise est agacée et même jalouse et elle veut tout mettre en œuvre pour que Valmont rompe. Dans la première partie de la lettre que je vais vous lire, elle s'efforce de l'humilier. Dans la deuxième partie, elle rédige un modèle de lettre de rupture qu'elle met au défi Valmont d'envoyer à Madame de Tourvelle. Donc la marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. « Mon Dieu, vicomte, comme vous me gênez par votre obstination ! Vous paraissez vous faire un grand mérite de votre dernière scène avec la présidente. Mais qu'est-ce donc qu'elle prouve pour votre système ou contre le mien ? Assurément, je ne vous ai jamais dit que vous aimiez assez cette femme pour ne pas la tromper, pour n'en pas saisir toutes les occasions qui vous paraîtraient agréables ou faciles. Je ne doutais même pas qu'il vous fût à peu près égal de satisfaire avec une autre, avec la première venue jusqu'au désir que celle-ci seule aurait fait naître. Mais ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, ce que je pense encore, c'est que vous n'en avez pas moins de l'amour pour votre présidente. Non pas à la vérité de l'amour bien pur ni bien tendre, mais de celui que vous pouvez avoir. De celui, par exemple, qui fait trouver à une femme les agréments ou les qualités qu'elle n'a pas. Qui la place dans une classe à part et met toutes les autres en second ordre. Qui vous tient encore attaché à elle, même alors que vous l'outragez. Un amour tel, enfin, que je conçois qu'un sultan peut le ressentir pour sa sultane favorite. Ce qui n'empêche pas de lui préférer souvent une simple eau d'alisque. Tout ce que je peux faire, c'est de vous raconter une histoire. Peut-être n'aurez-vous pas le temps de la lire, ou celui d'y faire assez attention pour la bien entendre. Libre à vous. Ce ne sera au pire, au pis aller, qu'une histoire perdue. Un homme de ma connaissance s'était empêtré, comme vous, d'une femme qui lui faisait peu d'honneur. Il avait bien, par intervalle, le bon esprit de sentir que, tôt ou tard, cette aventure lui ferait tort. Mais, quoi qu'il en rougit, il n'avait pas le courage de rompre. Son embarras était d'autant plus grand, qu'il s'était vanté à ses amis d'être entièrement libre. Et il n'ignorait pas que le ridicule qu'on a augmente toujours en proportion qu'on s'en défend. Il passait ainsi sa vie, ne cessant de faire des sottises et ne cessant de dire après, « Ce n'est pas ma faute ». Cet homme avait une amie qui fut tentée un moment de le livrer au public en cet état d'ivresse et de rendre ainsi son ridicule ineffaçable. Mais pourtant, plus généreuse que maligne, ou peut-être encore par quelques autres motifs, elle voulut tenter un dernier moyen pour être à tout événement dans le cas de dire, comme son amie, « Ce n'est pas ma faute ». Elle lui fit donc parvenir, sans aucun autre avis, la lettre qui suit comme un remède dont l'usage pourrait être utile à son mal. « On s'ennuie de tout, mon ange. C'est une loi de la nature. Ce n'est pas ma faute. Si donc, je m'ennuie aujourd'hui d'une aventure qui m'a occupé entièrement depuis quatre mortels mois, ce n'est pas ma faute. Il suit de là que depuis quelque temps, je t'ai trompé. Mais aussi, ton impitoyable tendresse m'y forçait en quelque sorte. Ce n'est pas ma faute. Aujourd'hui, une femme que j'aime éperdument exige que je te sacrifie. Ce n'est pas ma faute. Je sens bien que voilà une belle occasion de crier au parjure. Mais si la nature n'a accordé aux hommes que la constance, tandis qu'elle donnait aux femmes l'obstination, ce n'est pas ma faute. Crois-moi, choisis un nouvel amant comme j'ai fait une nouvelle maîtresse. Ce conseil est bon, très bon. Tu le trouves mauvais ? Ce n'est pas ma faute. Adieu, mon ange. Je t'ai prise avec plaisir. Je te quitte sans regret. Je te reviendrai peut-être. Ainsi va le monde. Ce n'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada